Très prudent. Merci. Monsieur Aubert, vous avez la parole. On appuie à ce que vient de dire mon collègue sur cette obligation de présenter un certificat de conformité fiscale délivré par l'administration avant de se présenter à une élection. Je voudrais quand même pointer deux choses. Premièrement, on peut être en litige avec l'administration fiscale tout en étant de bonne foi. Et donc, bien par définition, on sera, si on est en litige, l'administration fiscale ne pourra pas certifier que le contribuable a effectivement payé. Et pour autant, on écartera ainsi de l'élection quelqu'un qui avait peut-être toute légitimité à se présenter. Deuxième chose, je trouve que l'amendement, si un jour on devait revenir dessus, est peut-être un peu imprécis. Car dans l'exposé sommaire, on comprend que vous visez les revenus. Mais dans le libellé de l'article, on parle de déclarer et payer ses impôts. Simplement, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. On peut être un contribuable qui triche sur l'impôt sur les sociétés, qui est un mauvais dirigeant d'entreprise. Et donc, il serait tout à fait anormal puisqu'il est un civique fiscalement qui puisse se présenter aux élections. Et donc là, il faudrait, à mon avis, si un jour ça se représente dans notre hémicycle, qu'on revoie la formulation pour voir si on vise uniquement l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on vise les impôts fonciers ou est-ce qu'on vise tous les impôts ? Ce qui suppose dans ce cas-là un travail encore plus complexe parce qu'on peut être amené à avoir plusieurs entreprises. Et donc, par conséquent, cela devient un peu compliqué pour l'administration fiscale pour effectivement établir ce certificat de conformité, étant donné que l'annualité, les modes de paiement ne sont pas les mêmes. On peut avoir des paiements notamment triénaux dans le cadre de l'IS.